Bonjour, alors samedi soir TF1 diffusé, Jean-Luc Rechman, un destin hors du commun, et Jean-Luc Rechman est revenu sur sa tâche, voilà, bon, moi comme j'ai déjà dit, j'en ai jamais parlé, parce que, ben je sais pas, j'avais rien à dire, donc voilà, et puis donc bon, il est revenu sur son enfance, c'est vrai qu'il a dû être pas mal difficile, parce que bon, la tâche en plein milieu du visage, ça va être super chiant à vivre, surtout que bon, quand t'es gamin, les enfants, ils font pas de cadeaux, hein, donc voilà, et puis bon, sa maman est donc revenue sur l'épisode en expliquant qu'ils avaient essayé de lui retirer la tâche avec de la neige carbonique, mais que ça lui faisait trop mal, et puis donc il avait arrêté, et puis donc il avait continué à vivre avec, et que bon, c'est vrai qu'il a eu une enfance, une adolescence qui était assez difficile, avec sa tâche, et puis un jour, il était à Sanari avec sa compagne, et il rencontre cette dame, et cette dame lui dit, bon, ben voilà, je vous ai écrit plusieurs lettres que j'ai jamais envoyées, parce que, ben, je voulais vous parler de mon fils, et puis voilà, donc son fils s'appelle Gabin, et son Gabin, et donc il a une tâche, comme Jean-Luc Reichman, beaucoup plus importante, et donc voilà, elle lui a parlé de son désarroi, etc., etc., et Jean-Luc Reichman, donc, a rencontré le petit Gabin, et voilà, donc ils ont discuté ensemble, et tout, et il y a un truc qui est super rigolo, parce que cette photo-là, je m'en rappelle, il y a longtemps, il y a peut-être, je sais pas, deux ans, un truc comme ça, j'avais fait une vidéo en pensant que c'était son fils, mais son fils naturel, quoi, et pas du tout, et j'avais même pas vu qu'il avait une tâche, le Gabin, donc voilà, et donc, bon, donc Jean-Luc Reichman, donc, l'avait rencontré, etc., et il avait même dédié son livre, T'as une tâche, pistache, ben, au petit, donc, Gabin, donc voilà, donc, il en a reparlé, donc, dans le doc, et puis, donc, on a pu le voir, puisque quand Jean-Luc Reichman descend tourner Léo Matéi, et bien, il vient le voir, donc, voilà, donc, bon, moi, j'ai trouvé qu'il avait une différence qui était assez énorme, quand même, ben, regardez, vous trouvez pas un truc bizarre, regardez, regardez ses cheveux, regardez, quand il était jeune, il était blanc, et puis maintenant, il est plus blanc, donc, bon, c'est pas grave, bon, donc, voilà, donc, il paraît que maintenant, ben, il vit beaucoup mieux, on va dire, sa différence, et puis, bon, ben, tout ça, c'est grâce à Jean-Luc Reichman, donc, bon, comme j'étais déjà dit, il était jadis, hein, il est pas méchant, Jean-Luc Reichman, c'est juste qu'il parle en mangeant, c'est le mec qu'on rajoute un peu, bon, sinon, ah ouais, donc, j'étais pas content, parce qu'hier, j'ai fait une vidéo sur la sœur de Jean-Luc Reichman, qui a pas été vu beaucoup, bon, je m'en fous du nombre de vues, mais c'est parce qu'elle est tellement adorable, c'est vrai, je voulais vraiment vous en reparler, parce que, franchement, j'adore, quoi, j'adore en faisant le parler, et, coup, mais, je suis tombé sous le charme de la sœur de Jean-Luc Reichman, voilà, c'est, je sais, c'est, je voulais le dire. Allez, je vous dis à tout de suite, parce que je ferai que je vous parle de quelqu'un d'autre.